Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va travailler sur les dépendances fonctionnelles pour identifier les tables. C'est la deuxième étape dans la méthode que je vous propose pour construire un schéma relationnel. Ce qu'il faut retenir, voyez le petit logo du livre, c'est les dépendances fonctionnelles, mais ça je vous invite à revoir ma précédente vidéo, bien connaître par cœur la règle 1 et la règle 2. Ensuite, ce que vous devez savoir faire c'est révéler les dépendances fonctionnelles et construire des relations à partir des règles 1 et 2. Alors, les deux règles à savoir par cœur, c'est vous avez dans un premier temps fait le dictionnaire des données détaillées, voire précédente vidéo. 2. Vous avez commencé à travailler les premières dépendances fonctionnelles, simple. A ce moment-là, il faut retenir les deux règles. Première règle, tout déterminant d'une dépendance fonctionnelle génère la création d'une relation. Donc on va créer une relation et surtout cette relation, elle sera autour du déterminant qui devient clé primaire. Deuxième règle, tout attribut qui est déterminé par le déterminant, il va rejoindre la relation qu'a créé l'attribut qui était déterminant. On va prendre un exemple, parce que là, comme ça, ça doit être très théorique. Alors, je repars un petit peu de ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo sur les dépendances fonctionnelles. On avait la dépendance fonctionnelle can num déterminant et can nom, can prénom, can date de naissance qui sont déterminés. Donc là, si j'applique la règle 1, je vais créer une table candidat avec can num en clé primaire, règle 1, et can nom, can prénom, can date de naissance sont attributs, règle 2. Visuellement, ça donne quoi ? Et bien, vous voyez, si je respecte mon jeu de couleurs, la règle 1 fait que je crée la relation candidat, je mets can num en clé primaire, je le souligne. Et ensuite, can nom, can prénom, can date de naissance qui sont déterminés deviennent des attributs de cette table. Il faut bien retenir une propriété, je l'ai mentionné dans la vidéo sur les dépendances fonctionnelles, mais là, c'est une propriété à savoir par cœur. Une clé primaire, dans une table, c'est un déterminant. C'est-à-dire que si je revenais en arrière, et il faut savoir revenir en arrière pour répondre aux questions d'interprétation, donc une clé primaire, c'est un déterminant dans une dépendance fonctionnelle. Mais inversement, tout attribut ou groupe d'attributs qui est déterminant, c'est aussi une clé primaire. D'accord ? Donc ça, c'est à savoir absolument par cœur. C'est-à-dire que vous devez être capable, je vous donne une relation, vous devez retrouver les dépendances fonctionnelles. Ça, ça vous permettra d'interpréter un schéma relationnel. Ou, je vous donne une dépendance fonctionnelle, vous devez être capable de construire la relation. À savoir par cœur, par cœur, par cœur. Allez, pour conclure, les dépendances fonctionnelles, moi ce que je vous propose, elles sont utiles pour la théorie de la normalisation, voire ma vidéo sur ça, mais elles servent surtout à identifier les clés primaires. Il faut savoir par cœur la règle 1 et la règle 2.